Bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup de nous rejoindre pour cette neuvième édition des webinaires organisés par le Réseau Village by CEA. On accueille aujourd'hui Jean-Yves Gaillat, qui est le président de Signature pour un webinaire sur le COVID-19, mesures fiscales, sociales et bancaires pour les entreprises et les startups. Je vais laisser la mienne dans un instant vous présenter Jean-Yves, tout d'abord je vous fais un petit récap des règles pour ce webinaire. L'important aujourd'hui pour qu'on puisse s'entendre et s'écouter, c'est que chacun puisse garder sa caméra off et son micro. C'est aussi de poser toutes les questions que vous avez sur la partie Q&R qui apparaît en bas de votre écran et de partager vos commentaires et vos tips sur la partie conversée. Jean-Yves Gaillat va présenter d'abord ses informations pendant une vingtaine de minutes et ensuite on ouvrira un temps de questions-réponses modéré par Lamia. Vous pouvez, si des questions vous intéressent, qui ont déjà été posées, voter pour ces questions sur le petit onglet Q&R. Voilà, Lamia, je te laisse la parole, Lamia, maire du village de Toulouse, pour présenter Jean-Yves Gaillat et ses webinaires numéro 9. Bonjour à tous, on arrive dans la deuxième semaine de confinement et donc d'activité à distance et avec ces webinaires qui montrent à quel point l'économie et les activités ont su s'adapter. Le sujet qu'on a souhaité traiter, on a souhaité le traiter avec un des partenaires du village Baissé à Toulouse qui est partenaire depuis son ouverture, ses signatures, qui est un cabinet d'expertise comptable et également d'audit et qui a par ailleurs également une grande expertise sur le domaine de la RSE. Pour ceux qui ont participé à d'autres webinaires, on y reviendra sans doute sur un autre webinaire. C'est un domaine sur lequel nous avons sans doute beaucoup de choses à orienter sur l'avenir. Alors, Jean-Yves, merci beaucoup d'avoir répondu présent. On va passer en deux temps. Le premier temps, c'est le temps où vous allez pouvoir nous donner tous vos conseils aux startups qui nous écoutent sur justement les mesures sociales et les fiscales pour les entreprises. Quelles sont les orientations principales à prendre, les décisions pour à la fois gérer au mieux sa trésorerie, mais surtout garantir la sécurité de son activité et le rebond après la crise. Je vais vous laisser parler et je reprendrai la parole en essayant de garantir à chaque question d'être bien représenté sur le temps de questions-réponses. Merci, Jean-Yves. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de participer à ce webinaire pour vous apporter des informations sur l'ensemble des dispositifs en vigueur. Donc, aujourd'hui, pour préserver votre trésorerie et poursuivre votre développement. Voilà, en préambule, vous dire que nous essayons donc depuis plus de 15 jours avec mes associés d'avoir une information fiable et que ce n'est pas toujours facile compte tenu de la sortie tardive des ordonnances et des arrêtés. Mais c'est ce que nous utilisons une fois que les annonces politiques sont faites. Donc, en fait, 15 minutes pour avoir un panorama aussi large que possible des dispositions connues à ce jour et ensuite 45 minutes pour une question-réponse. Vous précisez également que le support sur lequel je m'appuie sera remis aux participants. demain matin, puisqu'il fait encore l'objet d'une actualité importante. Dans le choix, en fait, pour vous présenter ces mesures sociales, fiscales et bancaires, j'ai pris le parti de vous parler des mesures qui me semblent les plus importantes pour gérer au mieux la trésorerie. Donc, dans un premier temps, je vous parlerai du chômage partiel et des arrêts maladie. Dans un deuxième temps, de toutes les mesures bancaires autour du prêt garantie d'État, du prêt rebond et du report des échéances. Un troisième temps sur tout le report des cotisations sociales. Un quatrième temps sur le fonds de solidarité des entreprises. Quelques mesures spécifiques, le cas échéant pour ce qui est concerné pour les gérants et travailleurs indépendants. Et puis, évidemment, des mesures spécifiques aux startups et d'autres mesures, comme le report des loyers. Voilà. S'agissant des mesures sociales, la plus importante, c'est, me semble-t-il, l'activité partielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez vu qu'au niveau des annonces en matière de confinement, donc, ça risque de durer longtemps, cette situation. Et donc, c'est cette mesure qui vous préservera et qui vous évitera de décasser le poste qui est le plus sensible chez vous. Souvent, c'est les charges de personnel. Donc, comment ça marche, l'activité partielle ? Donc, il est réservé aux entreprises qui ne peuvent plus fonctionner et qui ne peuvent pas proposer du télétravail. C'est important de bien le préciser. Donc, faites attention quand vous travaillez sur l'activité partielle à ne pas déclarer en chômage partiel des développeurs qui pourraient, le cas échéant, continuer à travailler en télétravail. Donc, ça, c'est l'un des premiers conseils que je peux vous donner. Vous dire aussi qu'il y a des salariés qui sont donc à l'heure et d'autres qui sont en forfait jour. Et donc, le dispositif est ouvert aussi aux salariés en forfait jour. Vous précisez aussi également que la plupart d'entre vous, certainement, n'ont pas de CSE. Or, pour bénéficier du chômage partiel, il faut un accord préalable du CSE pour ceux qui sont concernés. Pour les autres entreprises, celles qui n'en ont pas, vous devez avoir un accord auprès de vos salariés. Donc là, ce que je recommande aussi également à ce niveau-là, parce que ce qu'on va avoir sur ce chômage partiel, c'est en fait un accord implicite, même si les formalités sont compliquées une fois qu'on a réussi à faire les formalités. Je pense que vous aurez un accord a priori de la directe, ce qui vous permettra en fait de recouvrir les fonds au niveau du chômage partiel que vous aurez avancé auprès de la directe. Mais soyez attentif qu'il y aura énormément de contrôles a posteriori qui pourraient remettre justement en cause l'aide que vous allez percevoir de la directe. Donc, attention, panachez éventuellement chômage partiel, RTT et congés payés. Donc là aussi, on a eu des évolutions. On a eu des évolutions parce qu'au départ, on a pensé qu'on allait pouvoir imposer aux salariés six jours de congés payés en termes de solidarité. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, il vous faut un accord de vos salariés. Donc, le cas échéant, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser assez intelligemment ce processus de congés payés et de RTT. Vous avez une latitude qui va jusqu'à dix jours, six jours de congés payés, quatre jours de RTT. Peut-être n'utilisez-les pas tous et essayez d'avoir un discours avec vos salariés en termes de solidarité et de se mettre aussi en tête que le dispositif risque de durer. Donc, ce chômage partiel, vous allez en avoir besoin peut-être pour avril, peut-être pour mai. J'espère pas pour juin. Et donc, essayez de naviguer au mieux en panachant un petit peu les congés payés et les RTT. Voilà, les formalités, peut-être qu'on les aura au niveau des questions-réponses parce que certains d'entre vous, en tout cas, je l'espère, beaucoup sont accompagnés par des experts comptables. En général, les experts comptables et surtout ceux qui externalisent votre paye se chargent, je dirais, de faire ces déclarations préalables pour que vous puissiez justement être remboursé par la directe. C'est un peu chronophage. Donc, je répondrai au cas par cas sur les étapes à réaliser pour obtenir ce dédommagement de la directe. Donc, vous dire aussi également sur ce dispositif que c'est les heures chômées qui sont prises en compte et indemnisées. Donc, c'est la différence entre le nombre d'heures réellement travaillées et la durée légale de travail. Vous dire également sur ce dispositif que donc l'allocation à percevoir peut aller jusqu'à une limite de 4,5 fois le SNIC, soit 6 845 euros. Ça vous laisse une certaine latitude par salarié et par mois. Vous dire également sur ce dispositif, et c'est une annonce, un arrêté qui a été pris hier soir, je crois, qu'en fait, vous avez aussi la possibilité, puisque vos salariés en chômage partiel ne bénéficieront pas forcément de la totalité de leur salaire, mais que vous avez la possibilité de leur maintenir le salaire. Alors, évidemment, ce maintien de salaire est à votre charge, mais sachez que les charges sociales et patronales sont exclues et donc vous n'aurez pas à payer les charges sociales et patronales sur la différence entre l'indemnisation qu'ils recevront et le salaire qu'ils ont habituellement. Donc, ça, c'est tout nouveau. Autour de l'activité partielle, vous direz également qu'il y a donc une gestion des arrêts de travail. Alors, là aussi, faites attention. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'arrêts de travail, notamment pour garde d'enfants qui peuvent être intéressants, notamment pour les présidents de SAS. Mais sachez que ces arrêts de garde de travail ne sont autorisés que si vous ne pouvez pas télétravailler, ce qui n'est pas forcément le cas, je pense, des présidents de SAS, des structures. Voilà ce qui est important de préciser et je rentrerai un petit peu plus dans le détail au cours des questions-réponses sur l'activité partielle. La deuxième mesure qui me semble importante, c'est donc toutes les mesures bancaires. Alors, ces mesures bancaires, vous aurez un webinaire spécial demain, je crois. Là-dessus, je vais quand même vous en rappeler les principaux éléments et ils sont importants. D'abord, pour ceux qui avaient des emprunts, alors ce n'est peut-être pas le cas de beaucoup d'entre vous. Il y a une possibilité de rééchelonnement des crédits bancaires qui se fait donc pour six mois, pratiquement sans frais. Vous avez simplement les intérêts intercalaires qui sont précomptés par la plupart des banques pour tous les dossiers que j'ai traités jusqu'à ce jour, en tout cas. Donc, ça, c'est le rééchelonnement. Plus intéressant encore pour vous qui n'avez pas d'emprunt bancaire déjà courant, vous avez le prêt garanti par l'État. Donc, celui-là, il faut vraiment que vous alliez et que vous vous adressiez à vos partenaires financiers parce que celui-là est ouvert à tous les salariés. Comme il est garanti par l'État à hauteur de 90%, évidemment, les banques s'y sont rouées massivement et peuvent même vous avoir contacté. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir pour vous, start-up, à l'intérieur de ce prêt ? D'abord, le montant, c'est qu'on est capable de vous prêter jusqu'à trois mois de chiffre d'affaires hors taxes en 2019 et spécialement pour les start-up. Donc, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, on peut vous prêter l'équivalent de deux années de massage salariale. Donc, ce n'est pas rien. Donc, vous dire en fait que ce prêt, il est très intéressant, notamment sur les 12 premiers mois, puisqu'en fait, vous allez voir que dans un premier temps, vous avez 12 mois où on vous accorde ce montant et les seuls frais que vous aurez, c'est la commission de BPI qui s'élève à 0,25%. Donc, c'est intéressant. C'est un recours aisé. Enfin, aisé, ça dépend des relations que vous avez à vos établissements financiers. Mais en tout cas, il y a des fonds qui ont été mis à disposition et qui sont massifs. Donc, 12 mois et ensuite, au bout de 12 mois, dans le dispositif tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est vous qui décidez si vous consolidez en fait cette avance de trésorerie sur une durée plus longue. Alors, sur cette durée plus longue, donc évidemment, il y aura une rémunération de la banque et de la BPI. La banque, elle, s'appuiera pour consolider ce prêt sur le taux de marché. Mais faites attention, il sera en sortie de crise, donc sur des taux qui peuvent être plus hauts. Et vous aurez le complément de la commission BPI qui, elle, donc en fonction de la durée de consolidation de votre prêt, donc pourrait être de 0,5 % en plus du taux de l'argent et du taux de marché de la banque et de 1 % si vous consolidez sur des durées plus longues, entre 4 et 5 ans. Voilà. Donc, ça, c'est quand même un dispositif qui est très important. Le deuxième qui est… Alors, sur ce dispositif-là aussi, au niveau des questions-réponses, je vous donnerai peut-être quelques conseils et donc pour les étapes pour obtenir ce prêt garanti. Et un autre dispositif qui a été mis en place et qui est plus récent qui s'appelle le prêt-rebond BPI. Alors là, en fait, donc ce qui se passe, c'est que là, il n'y a pas d'avance de trésorerie. C'est directement un prêt que vous accorde donc la BPI. Donc, il peut aller de 10 à 300 000 euros. Donc, c'est à vous de savoir l'évaluer. C'est un dossier qui est un petit peu plus lourd à monter et évidemment, on n'est pas sûr d'avoir autant d'acceptation que sur le prêt garanti par l'État. Voilà. Donc, ça, c'est des dispositions bancaires principales que vous devez avoir en tête. Ils ont, je dirais, le deuxième élevé que vous devez actionner après le chômage partiel si on essaye de gérer un petit peu les priorités. Le troisième, là, donc, c'est plus sur du court terme. Vous aurez donc un report de vos cotisations sociales pour le mois de mars. Et pour le mois de mars, en tout cas, pour les cotisations sociales, vous auriez dû acquitter donc le 15 avril. Pour l'instant, la mesure est donnée que pour celles qui déposent leur déclaration après le 5 avril, pour le 5 avril, pardon, c'est-à-dire les entreprises de plus de 50 salariés. Évidemment, on pense que ce dispositif va être réservé aussi pour les entreprises qui déposent le 16, ce qui veut dire en pratique que vous n'aurez pas de charges sociales à acquitter au titre du mois de mars. Là aussi, vous devez vous rapprocher de votre expert comptable ou de la personne qui externalise la paye puisque c'est elle qui, en fait, assurera, donc, via la DSN, la neutralisation du paiement des charges sociales. Voilà. Donc, ça, c'est un élément important aussi à court terme. Également, ce qui est nouveau un petit peu, sur lequel on avait peu d'informations et on en a un petit peu plus maintenant, c'est donc le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité. Donc, je vous rappelle donc ce fonds de ce qu'on en connaît aujourd'hui, puisque c'est là où on a eu des actualités un peu plus récentes. Donc, il est réservé aux entreprises qui ont entre 0 et 10 salariés, qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros et un bénéfice imposable de moins de 60 cas euros. Voilà. Pour bénéficier toutefois de ce prêt, de cette somme qui est évaluée à 1 500 euros, il faut, pour le mois de mars, pouvoir justifier une chiffre d'affaires de 70 % par rapport à mars 2019. Alors, donc, soyez vigilants sur ce fonds de solidarité. Je pense qu'il y aura très peu de gens, puisque si on réfléchit un petit peu, si on compare le chiffre d'affaires de mars 2019 à mars 2020, comme la crise a commencé au 15 mars, 70 %, c'est un montant relativement haut de variation du chiffre d'affaires. Donc, soyez attentifs, parce qu'il y a quand même beaucoup de chances que ce dispositif soit reconduit en avril. Et là, en avril, pour le coup, comme vous aurez forcément baissé en termes d'activité, vous pourrez avoir cette aide complémentaire de 1 500 euros. Voilà. Ensuite, il y a toute une série de mesures spécifiques aux travailleurs indépendants et aux gérants de la SRL, dans la mesure où la plupart d'entre vous, certainement, de l'être au niveau de la forme sociale en SAS. Donc, vous n'êtes pas concerné par ce dispositif. Si toutefois, il y a des questions réponses, des questions, pardon, qui traitent de ce point, j'y répondrai bien volontiers. Je vous dirai également, donc, qu'il y a des mesures spécifiques. Il y a, donc, des mesures spécifiques, donc, aux startups. Alors, la mesure la plus spécifique, donc, c'est une enveloppe, donc, vous avez peut-être vu passer des annonces, donc, une enveloppe particulière pour les startups qui sont entre deux levées de fonds. Et donc, on a, donc, un programme qui s'appelle le programme d'investissement d'avenir, PIA, qui est géré par BPI France et qui essaye, en fait, de financer des bridges entre deux levées de fonds. Donc, voilà. Essayez de vous renseigner, là aussi, auprès des business angels qui vous accompagnent, auprès des sociétés de capital risque, pour pouvoir bénéficier de ce fonds spécifique, donc, à ces startups, puisque je crois que, pour l'instant, la somme qui a été mise en place, c'est 160 millions d'euros. Donc, soyez les premiers, et non, peut-être pas pour tout le monde. Ensuite, donc, dans les mesures de soutien économique propres aux startups, il y a les prêts de trésorerie garantis par l'État. Mais là, en fait, je dirais, c'est le prêt dont je vous ai parlé tout à l'heure. La seule spécificité, c'est que l'on a dit que, comme beaucoup de startups n'avaient pas forcément un niveau de chiffre d'affaires, 25 % du chiffre d'affaires pour une startup, ce n'est peut-être pas une bonne référence. Ils ont pris, donc, les deux ans de masse salariale. Vous avez aussi la possibilité, pour ceux qui ont fait du… qui ont des crédits de TVA ou qui ont des crédits d'impôt recherche, d'avoir des remboursements accélérés, pour améliorer un petit peu le rythme de remboursement de ces éléments. Donc, n'hésitez pas à bénéficier de ce support. Évidemment, toutes les aides à l'innovation que vous avez ou qui sont en cours, donc, vous seront versées, a priori, beaucoup plus rapidement si vous en faites la demande. Donc, pour tous ceux qui avaient déjà, donc, des aides à l'innovation, donc, vous pourrez en bénéficier de manière plus rapide. Un dernier mot pour les mesures fiscales. Je crois que je n'en ai pas parlé. Donc, les mesures fiscales, en fait, elles sont un peu moins importantes. Vous avez vu, en fait, en matière de TVA, on ne peut pas faire grand-chose. Faites attention. La déclaration de TVA, la TVA n'étant pas un impôt direct, elle ne bénéficie pas des mesures de report. Toutefois, si vous avez des sérieuses difficultés financières, vous pouvez en faire une demande auprès, donc, du SIE. Toutes les informations pratiques là-dessus seront sur le support que je laisserai à disposition demain matin. Pensez aussi à vos crédits d'impôt. Je l'ai dit, s'il vous reste encore du CICE, vous pouvez les récupérer un petit peu d'avance. Voilà, il reste après quelques mesures sur lesquelles, donc, on a eu quelques bribes d'informations. C'est donc, alors, le report des loyers des factures d'énergie, notamment. Alors, attention, pour les factures d'énergie, en fait, normalement, les reports seront possibles pour toutes les entreprises qui sont éligibles au Fonds de solidarité financé par l'État. Je vous rappelle que ce Fonds de solidarité est réservé, donc, aux entreprises qui font moins d'un million de chiffre d'affaires et moins de 60 000 euros de bénéfices imposables. Voilà ce qu'on peut dire à ce jour des éléments principaux. Je vous ai parlé tout à l'heure du décalage, donc, des charges sociales sur le mois de mars pour l'URSSAF. Vous avez cette même possibilité sur tous les organismes, donc, qui gèrent les retraites et les prévoyances, puisque, et notamment, donc, sur certaines activités où, donc, on a ces organismes qui ont déjà précisé qu'il y aurait peut-être des exonérations ou des reports de taxes. Voilà un petit peu un panorama, un petit peu, je l'espère, complet de toutes les mesures qui existent à l'heure actuelle. Il y en aura peut-être d'autres. Et je crois que j'ai à peu près respecté le créneau, donc, je me tiens à votre disposition pour toute question complémentaire que vous avez, que vous posez, je laisse la parole à la mienne. Merci, Jean-Yves. Alors, bien évidemment, les questions ont fusé avec la première qui est plus une interrogation à laquelle, je pense, vous avez répondu dès le démarrage. Est-ce que vous allez nous parler des mesures concernant les start-up évoquées rapidement par le ministre Cédric Aux ? Vous l'avez fait, en tout cas, sur la partie près. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à en retenir de ce qu'a dit Cédric Aux, vous semble-t-il ? Par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu d'arrêté spécifique. J'ai vu des décisions, j'ai vu que la BPI est particulièrement active, mais je n'ai pas vu d'arrêté spécifique. J'ai vu quelques mesures, mais celles que je vous ai dit, on a parlé du PIA, des bridges entre deux levées de fonds et des décalages et des remboursements plus rapides de toutes les craintes que vous avez envers les administrations. Beaucoup de questions sur l'activité partielle. Alors, la première, depuis hier, il est mis l'accent sur le fait que le télétravail n'est pas compatible dans la tech, soit c'est suspension d'activité totale ou on continue normalement. Alors, ce n'est pas compatible. Ça veut dire, en fait, que vous, en fait, la grille de décision, soit votre activité… Alors, il y a deux éléments, parce que vous avez des gens, en fait, qui peuvent être en télétravail, mais si vous avez des gens qui sont en télétravail et qui avaient une activité commerciale, comme vous ne pouvez plus joindre forcément les entreprises, vous pouvez quand même, à l'intérieur de ce système, recourir au chômage partiel. Pour ceux qui sont des développeurs, je ne sais pas si la question visait ça, tous les développeurs que vous avez en tant que salariés, là, évidemment, vous aurez un peu plus de mal, puisque je vous rappelle que la priorité, c'est quand même le télétravail. Mais quelqu'un qui est en télétravail, mais qui n'a plus d'interlocuteur, et je gère des startups sur lesquelles, en fait, vous n'avez plus de capacité, d'avoir d'interlocuteur pour vendre vos abonnements, forcément, vous êtes limité. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes obligé un petit peu de réfléchir à la manière un petit peu dont vous organisez ce travail, et notamment en réduisant massivement la part de leur travail pour que vous puissiez toucher cette indemnité. Une question qui était connexe, si je télétravail, est-ce que je peux travailler pour l'entreprise le matin, en télétravail, et être au chômage partiel l'après-midi ? Oui, ce n'est pas interdit. C'est-à-dire, en fait, quand on fait le décompte du chômage partiel, ça se fait en nombre d'heures. Donc, en nombre d'heures, on peut, par exemple, je vous parlais des commerciaux tout à l'heure, on peut définir, en fait, que pour garder une astreinte quand même, pour garder une activité commerciale, je peux très bien travailler le matin. Ça, c'est à vous, à avoir avec vos salariés. Ce qui est important, en fait, c'est le volume d'heures que vous allez… En fait, le décompte se fait semaine par semaine et se fait mensuellement. Donc, en fait, le salarié lambda qui devait faire 150 heures, s'il en fait 75 heures, on n'a pas eu de précision ou d'interdiction en disant c'est le maintenant. C'est à vous de voir un petit peu dans l'organisation. Et à la fin, vous prenez votre semaine et vous dites, ce salarié a travaillé 17 heures, qu'importe la manière dont il a réalisé. Donc, s'il a travaillé 50 % du temps, on prend 50 % de chômage partiel et le montant, ce sera bien 50 % de son salaire à hauteur des 75 % qui sont remboursés par l'État. Exactement. OK. C'était une autre question qui a disparu des questions-réponses, mais qui a tout de même été posée. Donc, je me devais de vous la relayer. On a quelques questions sur les mesures bancaires. Et là, elles sont plus nombreuses. Je souhaite connaître les aides et modalités concernant les entreprises où les fonds propres sont négatifs ou alors inférieurs à la moitié du capital social. Il n'y a eu aucune disposition discriminante sur ce point. Donc, c'est le banquier qui a quand même le pouvoir de décision pour vous octroyer ce prêt. Mais en tout cas, il n'y a aucun texte qui limite le recours de ces PGE pour les entreprises qui ont des fonds propres ou négatifs. OK. Ce n'est pas un critère. Très bien. Une startup qui passe par une néobanque, une néobanque qui ne fait donc pas de crédit. Comment fait-elle ? C'est une très bonne question. Vous lui proposez d'ouvrir un compte sur une banque classique. Donc, sinon, ça va être plus compliqué. Je n'ai pas vu là aussi de disposition propre aux néobanques. Donc, je suppose que les personnes qui ont posé ces questions ont eu déjà un refus des néobanques. Juste par rapport à ça, je laisserai Fabrice confirmer ou infirmer. Je pense qu'il est important d'être au webinaire de demain sur ce sujet puisqu'il me semble, Fabrice, je parle sous ton contrôle, que Cédric O, hier au webinaire, a bien indiqué que la BPI pourrait traiter directement les startups qui ont des comptes dans une néobanque. En fait, ça pose la question souvent de startups actuellement chez Conto qui posent la question de savoir comment bénéficier des prêts de banque dans la mesure où Conto n'accorde pas de prêts. Donc, ce que disait Cédric O hier, il était assez clair là-dessus, c'est adressez-vous directement à BPI qui va être en mesure de vous accompagner financièrement par rapport aux prêts qui ont été évoqués ces derniers jours. Donc, je vous invite vraiment à contacter directement BPI ou d'attendre, la trésorerie vous le permet, en tout cas, le passage des 4 à 5 semaines à venir avant de pouvoir vous adresser à une banque plus traditionnelle. Et c'est d'autant plus, par contre, je ne voulais pas préciser parce que c'est un petit peu compliqué, mais les prêts garantis de l'État, vous allez d'abord contacter votre banquier, ça, c'est la première étape. Votre banquier va vous dire si vous êtes éligible ou pas. Et après, de toute façon, vous êtes obligé de passer par la plateforme attestation PGE BPI France. Et c'est elle qui va vous donner le numéro, c'est elle qui donne l'autorisation de tous les prêts garantis par l'État. Donc, vous êtes obligé de passer, de toute façon, par la BPI. Ok, c'est très clair. Toujours sur cette question de prêts, le problème sur ce prêt est qu'a priori, il faut démontrer un risque de trésorerie et ne permet pas, ou peu, à des startups de gérer son retard de développement et donc potentiellement de devoir plus rapidement lever des fonds en sortie de crise et donc de ne pas être en bonne posture pour lever. Qu'en pensez-vous ? Merci. Je ne suis pas persuadé, en fait, que les prêts de garantie de l'État, enfin, en tout cas, il faut faire la démarche parce qu'il y a ces prêts de garantie de l'État. Je vois des entreprises dans d'autres domaines d'activité qui y vont. Alors, évidemment, elles ont une assise financière un peu plus solide, mais il n'y a pas de restrictions évidentes là-dessus. Donc, dans tous les cas, il faut aller chercher ces prêts garantis par l'État. Honnêtement, sur la première année, il ne faut pas s'exonérer de la démarche. On aura le temps de voir après les autres dispositions à prendre, mais celle-là, il faut la faire coûte que coûte. C'est très clair. Toujours sur le prêt garantie d'État, pour la prise en compte de la masse salariale, il y a plusieurs questions sur la masse salariale. Pour la prise en compte de la masse salariale, il est indiqué qu'il faut être une société innovante. Comment faire valoir cette caractéristique ? Faut-il être jeune entreprise innovante ? Non, ce n'est pas forcément attaché à ça. Là aussi, ce n'est pas le statut fiscal de JEEI qui prime. Par contre, il faut faire attention parce que vous avez quand même, ces entreprises innovantes sont créées depuis le 1er janvier 2019, je ne l'avais pas précisé. Si vous êtes antérieur au 1er janvier 2019, il peut se poser la question justement du critère que l'on peut retenir. Si vous avez, à mon avis, sur les épreuveses innovantes, là aussi, il faut faire la démarche. Mais il n'y a eu aucun texte qui le liait avec la notion fiscale de jeune entreprise innovante. Ok. Très bien. À la promesse, on sait, je reste quand même particulièrement prudente vu le nombre de textes et l'arrêté et l'ordonnance qui est paru. Donc, une réponse de Thibaut Détender à Tanguy Vasseur sur ce sujet. Pour les entreprises innovantes, quelle que soit leur date de création, la plus grande valeur entre 25 % du chiffre d'affaires hors taxe 2019 et deux fois la masse salariale 2019, masse salariale en France et hors charge patronale. Vous confirmez ? Oui. Ok. Très bien. Pour le fonds de solidarité, quelques questions. Pour le fonds de solidarité, il s'agit de 1 500 euros. Est-ce que c'est par salarié ? Non. C'est par société. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ce fonds de solidarité. Il est par société, hélas. Donc, ce n'est pas énorme. Mais comme de l'autre côté, vous avez des prêts… Je ne voulais pas préciser, le problème du chômage partiel aussi, c'est que les présidents de SAS ne cotisent pas au chômage et n'aperçoivent pas. La possibilité que vous avez, si vous êtes un président de SAS, je dirais sans télétravail, c'est de faire un arrêt maladie pour garde-enfant. Sauf que dans le cas d'une… Ça peut arriver notamment dans l'industrie. Dans le cas d'une start-up, c'est un peu plus compliqué d'expliquer qu'on est président de SAS d'une start-up et qu'on ne peut pas travailler en télétravail. Donc, ce cas est quand même… Voilà. Donc, hélas, hélas, ces 1 500 euros en plus, les critères sont compliqués pour l'instant. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soyez en veille parce qu'il y a des chances que ce système soit quand même reporté en avril. Les 1 500 euros, c'est quand même toujours bon à prendre. Pour les deux ans de masse salariale, est-ce réservé aux start-up créées en 2019 ? Je pense que vous avez résolu, mais on va quand même reposer la réponse. C'est depuis le 1er janvier 2019. OK. Donc, c'est réservé aux start-up créées depuis le 1er janvier 2019. Oui. OK. Je prends ce critère et non pas le critère du CA. Sinon, vous êtes toujours le critère du CA pour évidemment… Si on suppose que des start-up créées avant le 1er janvier 2019, ils ont déjà du chiffre d'affaires. Pour l'aide de 1 500 euros, quid si pas de chiffre d'affaires en mars-avril 2019 car la société ne vendait pas encore ? Rien de prévu pour les start-up plus récentes ? Prends l'interrogation. C'est pour quoi, pardon ? Excusez-moi, pour les… Pour les start-up qui n'auraient pas de chiffre d'affaires en mars 2019 ou avril 2019 ? On est sur le front de solidarité ? Oui, toujours. Oui, mais là, du coup, en fait, c'est très basique puisque vous comparez mars 2019 avec mars 2020. Donc, l'avantage pour les start-up, par contre, c'est que les 70 % de baisse de CA, non, en fait, c'est l'effet inverse. Donc, comment dire ? Reposez la question. Excusez-moi la mienne. Si une start-up n'avait pas de chiffre d'affaires l'an dernier ? Oui, mais on ne corrige pas. On ne corrige pas et c'est pour ça que tout le monde a un petit peu râlé parce qu'en fait, on dit… Déjà, pour ceux qui en avaient, on prend 70 % du CA alors que forcément, mathématiquement, si vous aviez une activité constante, par exemple, comme vous êtes arrêtés à partir du 15 mars, ça devrait être 50 %, mais ils ont pris quand même 70 %. Une précision, quand même, je ne vous ai pas fait. Il y a quand même un deuxième financement sur le fonds de solidarité. Donc, j'ai vu déjà en Occitanie et qui doit être, je veux dire, dans d'autres régions en France, c'est que quand même, vous avez une dotation spéciale de la région en complément. Si vous êtes éligible à ce fonds de solidarité, en fait, vous pourriez avoir une autre aide de la région du même montant. Et là, par contre, paradoxalement, la région dit c'est une perte de CA qui est comprise entre 40 et 70 % du CA. Donc, il y a des aides. Soyez attentifs aussi, on ne l'a pas dit. Il y a des dispositifs qui se mettent en place autour de la région. Donc, il y en a beaucoup. Donc, comme là, on a été à la vocation de toucher plusieurs régions, c'est difficile d'avoir un panorama complet. Donc, n'hésitez pas à regarder. Il y a des initiatives intéressantes qui sont prises par la région. Et donc, plus globalement, le fonds de solidarité, pour se renseigner, c'est auprès de qui ? Normalement, il y a un site dédié. Donc, notamment, c'est sur un peu.gouv que vous trouverez des informations. Ok. Est-ce que le chômage partiel, on revient au chômage partiel pour deux, trois questions, est possible pour les contrats ayant démarré en mars ? Oui, il n'y a rien qui s'oppose. Et est-ce qu'il couvre les contrats à temps partiel ? Si oui, comment ? À mon avis, il couvre les contrats à temps partiel, puisque, en fait, je vais mettre un joker, je dirais là, quand même. Il faut le vérifier, j'en suis pas sûr à 100%. Je préfère mettre un joker, mais vous me donnerez la mienne, la personne qui a posé la question, et je lui répondrai directement. Très bien. Ce sera Jean-Michel Favre, et c'est noté, je vous enverrai ses coordonnées. Ok, pour les deux ans de masse salariale, si le bilan 2019 n'est pas clôturé, peut-on prendre celui de 2018 ? Oui, mais moi, je serais vous, comme vous avez une masse salariale qui a tendance à augmenter, je demanderais juste, je l'ai déjà fait, moi, je fais une attestation, on demande une attestation de l'expert comptable, puisque la masse salariale, elle est connue au 31 décembre de l'année. Donc, demander une attestation, moi, je fais des attestations sur le chiffre d'affaires, je fais des attestations sur le niveau de la masse salariale, même lorsque les comptes ne sont pas arrêtés. Cette information, vous n'avez pas besoin d'arrêter les comptes pour l'avoir, vous l'avez en général, au plus tard, le 15 janvier, quand vous avez fait la déclaration sociale. Quelques questions sur, là, c'est tous les sujets. La French Tech lance un bridge pour le financement entre deux levées de fonds par BPI via un système d'ouverture de lignes de trésorerie, je pense, et donc prise de capital possible. Qu'en pensez-vous ? Je pense que les sociétés, après, c'est des OC, après, il faut analyser au cas par cas, c'est-à-dire que je ne connais pas les contreparties, je ne connais pas les conditions de conversion en action. Donc, c'est a priori, d'après ce qu'on voit, c'est avec des obligations, est-ce qu'elles sont simples ? Dans quel cas, il n'y a pas de sujet, des obligations simples, et puis il faut regarder simplement le taux. Évidemment, si on rentre dans des obligations convertibles en action, c'est un petit peu plus… C'est à vous d'apprécier un petit peu les conditions de ces conversions. Donc, c'est pas par cas. Juste, peut-être, j'ai participé hier, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais concrètement, ce que disait Cédric O, il n'y avait pas de montée au capital. Ça fait des obligations simples, alors. Voilà, tout à fait. C'est ce qu'il a indiqué hier, donc à préciser après dans le détail, mais c'est ma compréhension. Merci Fabrice, parce que moi, je n'avais pas vraiment compris la question, mais j'ai bien indiqué la réponse. Si c'est une obligation convertible simple, simplement regarder le taux. Si c'est une obligation simple, regardez le taux, et si elle est convertible en action, faites attention aux conditions. L'activité partielle, faut-il faire un relevé d'heures journaliers semaine en cas de contrôle ? En tout cas, il faut, ce qui est fondamental sur le chômage partiel, c'est de bien documenter d'abord la justification que vous allez apporter à la demande d'activité partielle. Que vous soyez en relation avec votre expert comptable ou ce que vous fassiez en direct, donc il faut être très précis là-dessus. Et il faut, vous êtes obligés de toute façon d'avoir un planning salarié par salarié. Donc gardez-vous un planning salarié par salarié sur le mois d'avril, projetez-vous sur le mois d'avril et de mai. C'est vraiment le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Il faut vraiment que vous regardiez le plan de charge de vos équipes et que vous puissiez réagir semaine après semaine. Sachant qu'en fait, ces demandes, vous allez les faire là pour mars, vous allez les faire jusqu'à… Les dossiers sont ouverts et donc on va faire les bulletins de paye puisque tous les éditeurs ne sont pas prêts pour émettre les bulletins de paye. Donc vous avez un temps là, donc jusqu'à mi-avril, pour affiner vraiment le chômage partiel que vous allez mettre en place de manière définitive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la plupart des cas, vous aurez fait les bulletins de paye définitifs. Donc de vos salariés en mars ne seront prêts que pour mi-avril. Donc appréciez vraiment comment vous allez gérer mars et surtout projetez-vous. Et donc vous devez avoir un suivi individuel. Pas heure par heure, gérez-le déjà à la journée. Comme on l'a vu tout à l'heure, s'il faut passer en demi-journée, faites des demi-journées. Ça dépendra un petit peu de cette planification. Mais surtout, il est fondamental de gérer ce planning. Pour vous, pour l'avenir, pour savoir exactement le temps et ce qui va vous rester à charge. Parce que tout ce qui ne sera pas chômage partiel, ça sera à vous de le financer. Soyez attentif à ça. Attention aussi, ce qui est très important, c'est toute la partie de documentation. Tout à l'heure, on a parlé de télétravail. Je vous ai dit, mais quand je suis en télétravail, mais que je n'ai plus mes clients parce qu'ils ne sont pas disponibles, je vais m'en servir pour justifier du chômage partiel. Donc là, gardez bien toute la documentation qui permet de dire les mails en disant, moi je voulais travailler, excusez-moi, monsieur Intel n'est pas disponible. de montrer en fait que vous ne pouviez pas travailler commercialement parce que vos interlocuteurs n'étaient pas là. Gardez bien toute cette documentation parce qu'il y aura des comptoirs à la posteriori, c'est à peu près sûr. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que quand même, dès qu'on les demande, ils sont en général, en général, faire attention au niveau des startups, peut-être qu'il y a eu déjà des refus, mais en tout cas, sur le nombre d'entreprises polongères, nous, on a eu énormément de réponses positives. Ça veut dire quoi, les réponses positives ? Ça veut dire que vous êtes capable justement d'obtenir les remboursements des heures en chômage partiel, mais que vous risquez un contrôle de la directe à posteriori et donc là, on risque de reversement potentiel. Donc, faites attention, documentez vraiment les positions que vous prenez, salarié par salarié, en expliquant pourquoi un tel ne peut pas travailler, pourquoi il est forcément sur une activité réduite où il est sous astreinte. On a encore une question sur les soutiens de BPI. La BPI a aussi évoqué un prêt soutien innovation qui concernerait les startups n'ayant peu, voire pas de CA et peu, voire pas de salariés. Avez-vous plus d'infos ou est-ce qu'on attend le webinaire de demain ? Je pense qu'il vaut mieux attendre le webinaire de demain. Ce qui était un petit peu nouveau déjà cette semaine, c'est le prêt rebond BPI. Donc, je ne sais pas si la personne vise ce prêt rebond BPI. C'est peut-être un troisième spécifique donc aux startups et donc là, je n'ai pas d'informations. Oui, je préfère que vous reposiez la question demain. Le fonds de solidarité, à partir de quelle date ? On a une réponse qui dit à partir du 1er avril pour notifier le fonds de solidarité. Est-ce que vous avez des infos là-dessus ? Non, plutôt le fonds de solidarité, c'était d'ores et déjà sur mars sauf qu'on ne sait pas si on va pouvoir compte tenu de la contrainte de cette variation de chiffre d'affaires de 70% on pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont pouvoir en bénéficier. Donc, a priori, je crois qu'il est reconduit en avril donc voilà, en tout cas en avril s'il est reconduit, vous y allez, vous demandez parce que là, par contre, ça sera beaucoup plus facile donc de justifier d'une variation de chiffre d'affaires entre avril qui sera un mois certainement considérablement ralenti. Est-ce que la période est propice à une proposition de rachat par des groupes plus importants ? Oui, enfin, oui, ça aussi c'est au cas. Par cas, ce qui est sûr en fait, c'est que là, l'économie et donc les banques sont vraiment tournées à fond donc je dirais sur ces nouvelles mesures. quand vous êtes côté vendeurs si la cible elle est moyenne, vous n'aurez pas de problème et donc c'est ce qui vous concerne. Par contre, quand on est acquéreur, c'est sûr que les fonds disponibles pour acheter les cibles, ça ne va pas être la priorité des banques sur les deux semaines à venir. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir, certains acquéreurs peuvent y voir un petit peu des opportunités puisque vous saurez peut-être tenté, compte tenu de ces contraintes, d'être tenté par une session et voilà, après c'est à combien vous pensiez la vendre et évidemment l'acquéreur va jouer un petit peu de cet environnement sur lequel en fait plus personne, bon au niveau des startups il y avait déjà des, ce n'est pas facile de valoriser une startup, ce que je peux vous dire c'est que d'ici 15 jours, 3 semaines, il y aura beaucoup de débats autour de la valorisation des sociétés, beaucoup de débats et donc et donc et pas des débats à la hausse, il y aura des débats à la baisse, alors bon les startups c'est toujours un petit peu je dirais particulier parce que vous avez des mots de valorisation qui sont spécifiques, voilà, mais est-ce que c'est la bonne période c'est à vous de jauger, je dirais que quand même il y en a qui seront intéressés par vous racheter c'est sûr, est-ce qu'ils n'auront pas une petite idée sur de baisser le prix derrière, ça c'est une autre question. On va traiter les dernières questions parce qu'on en a quand même un certain nombre alors mon comptable me fait payer des frais supplémentaires pour la déclaration d'activité partielle de ma salariée, est-ce normal alors que j'ai déjà le suivi social de ma salariée ? Oui, évidemment je suis expert comptable donc en tout cas je peux vous dire que les diligences j'ai tout le pôle social donc il y a 25 personnes qui travaillent donc 12 heures par jour pour ouvrir parce que ça fait deux semaines que quand même c'est c'est vraiment très contraignant très contraignant pour ouvrir pour avoir les codes pour après il faut vous rendre compte vous allez rentrer chaque salarié c'est-à-dire chaque bulletin de paye vous aurez des arrêts de maladie du chômage partiel c'est-à-dire des payes qui à l'intérieur de votre forfait prenaient peu de temps là vous allez renseigner quand même un certain nombre de mesures mais je peux vous dire qu'il y a des bulletins de paye on va y passer énormément de temps donc voilà donc ça ne me choque pas après voilà après évidemment que les experts comptables que je connais en tout cas seront en tout cas attentifs à votre situation de trésor mais il y a du travail alors je suis dans le tourisme fintech mes revenus sont zéro depuis début mars et jusqu'à une nouvelle ordre est-ce que cela rentre dans les justifications de l'activité partielle oui ok Bruno Le Maire vient d'annoncer que même sur mars ce serait seulement une baisse de 50% de chiffre d'affaires qui serait considéré il y a encore je ne sais pas je ne suis pas au courant même sur mars oui mais évidemment les gens il faut être logique aussi je ne sais pas comment on avait pu sortir les 70% en tout cas il me semble que c'était ce qu'il y avait dans le décret par contre les 70% donc l'annonce il faut qu'elle soit concrétisée donc par un décret ou une ordonnance qui modifierait celle qui avait été d'ores et déjà mentionnée sur le front de solidarité mais ça semble logique ça a commencé le 16 mars il semble a priori difficile de faire des moitiés de chômage partiel s'il y a des refus sur ça a priori difficile de comprendre ce qui sera accordé réellement êtes-vous sûr qu'on puisse toujours avoir accès au chômage partiel si on n'a pas de fermeture totale d'activité oui oui vous pouvez mais par contre ça rejoint un petit peu ce que je vous dis par contre il faut justifier salarié par salarié donc pourquoi ils ont une baisse d'activité mais il y a on ne peut pas il y a des il y a plein d'activités pas que sur les start-up qui ont arrêté pas totalement mais une partie de leur activité et qui vont bénéficier du chômage partiel c'est pas antinomique pour moi le chômage partiel n'est pas réservé aux fermetures totales et de moins en moins parce qu'en fait comme toute l'économie est en train un petit peu de s'arrêter le problème c'est que vous n'avez plus de revenus et en avril ça sera pire donc non c'est c'est pas automatique mais par contre alors attention oui mais par contre attention à la documentation je le répète alors attention j'avais prévu deux embauches en avril si je les poursuis tout de même est-il possible de les mettre en activité partielle dès le premier jour là on est la première décision quand même qu'il faut se poser c'est quand même si vous les si vous les embauchez parce que même si vous les mettez en chômage partiel il faut vraiment que ce soit des profils sur lesquels vous ayez besoin de vous ayez un besoin spécifique avant de confirmer votre engagement mais a priori sinon il n'y a pas d'opposition il n'y a pas d'opposition je vous recommande quand même peut-être de faire du chômage partiel mais peut-être pas à 100% sur la personne concernée ne serait-ce que parce que vous allez la former que pour former cette personne vous allez faire du télétravail enfin on suppose quand même que vous allez accueillir cette personne donc voilà si vous le faites faites-le de manière mesurée donc on voit les annonces twitter du ministre de l'économie qui sont relayées en effet on continue à chercher nous les textes de loi pour voir comment ce sera appliqué une société qui va être créée à partir du 1er avril et qui n'aura pas de chiffre d'affaires en raison de la crise peut-elle bénéficier du fonds de solidarité à priori je dirais que non puisqu'on ne pourra pas justifier d'une perte de chiffre d'affaires de 70% ou de 50% en fonction du décret donc ça serait plutôt la négative à mon avis ok une start-up créée en septembre 2018 qui clôture au 1er décembre 2019 le premier exercice avec un chiffre d'affaires très faible peut-elle bénéficier des deux années de salaire comme base du PGE oui si elle a été créée à partir du elle a été créée quand alors du coup septembre 2018 mais première clôture décembre 2019 non c'est le fait générateur c'est la création donc elle ne pourra pas en bénéficier ok je ne vais pas pouvoir poser toutes les questions en revanche on prendra les questions en photo et on vous apportera une réponse en suivant ok donc ça c'est Twitter encore pour les prêts start-up de moins d'un an sans historique ni chiffre d'affaires et embauche en démarrage il n'y a donc rien de prévu ça veut dire que si la start-up dont on parle n'a pas de de masse salariale ça veut dire qu'elle ne peut pas bénéficier du chômage partiel je ne pose que la question ni chômage partiel ni prêt oui ni fonds de solidarité attendez attendez le non le le prêt c'est pas impossible oui chômage chômage partiel oui et prêt en fait si vous voulez ce montant que vous allez faire deux ans de masse salariale ou trois mois pour eux pour les banquiers c'est des plafonds donc n'empêche qu'il faut faire les démarches pour les prêts garantibles de l'État parce que ils analyseront cas par cas votre situation et vous diront peut-être oui écoutez malgré ça je peux vous financer une partie d'accord on a des plafonds après ça dépend où on situe le moyen mais c'est pas pour ça que vous l'aurez pas ok capitaux négatifs égale prêt bancaire donc ça j'imagine que la question c'est est-ce qu'un banquier prêtera même avec des capitaux négatifs je peux pas répondre à la place du banquier mais en tout cas c'est pas un critère qui peut vous opposer peut-être une dernière question la mienne je vois beaucoup de remarques ou de rebonds des uns sur les autres et pas vraiment de questions donc si quelqu'un veut taper une dernière question dernière dernière ce sera maintenant en tout cas l'ensemble des questions non élucidées on pourra vous les transmettre ou transmettre les réponses par mail suite au webinaire sachant qu'on passera aussi un document que Jean-Yves nous partage demain matin qu'on vous partagera également par mail à tous et à toutes alors la dernière question la voici bonjour activité partielle mon activité est réduite à 50% cela fait 70% de 50% oui alors 70% de 50% oui mais 70% on parle de la rémunération brute donc comme on traite en net ça fait déjà 84% du net c'est pas 70 pour bien comprendre de combien sont indemnisés les salariés et effectivement corriger 50 fois 70% de marche face c'est 50 il faut faire fois 84% bien évidemment ok Edwige je pense qu'on en a on en a terminé yes un grand merci Jean-Yves c'était assez dense c'est très technique bah oui c'est assez technique mais je pense que ça j'espère en tout cas ça a répondu à un certain nombre de questions et puis tous les participants en tout cas je leur souhaite le meilleur donc la vie est belle donc il faut la protéger au plaisir merci beaucoup Jean-Yves et merci à tous et à toutes de nous avoir suivis ces réponses ont beaucoup aidé les start-upers on a reçu pas mal de merci pour vous Jean-Yves n'oubliez pas donc que demain on pourra approfondir sur les solutions bancaires avec Joshua merci beaucoup Jean-Yves on repartage les éléments dès demain à tous les gens qui nous ont suivis merci bonne journée au revoir au revoir au revoir merci